et la puissance du cheveu qui passe d'une femme à l'autre. Parce que ce n'est pas seulement une métaphore, le cheveu c'est vraiment quelque chose de très résistant et c'est cette puissance-là qui est transmise. Oui, effectivement, j'ai passé du temps dans un atelier de confection de perruques à regarder les ouvrières travailler et elles m'ont appris que ces cheveux qui sont en apparence tellement fragiles, tellement fins, ils sont extrêmement résistants et ce symbole-là me plaisait beaucoup. Je me suis dit, mais ce sont ces femmes-là que j'ai envie de raconter, des femmes en apparence toutes fines, mais qui sont combatives et qui sont des guerrières. Des guerrières qui se révoltent contre la fatalité ou les traditions. C'est ce combat-là que vous mettez à l'hommage avec un encouragement aussi à ne pas subir, à ne pas encaisser. Oui, j'avais envie de montrer qu'on peut résister. Ce sont des femmes qui sont dans trois carcans, quelque part, malgré leurs différences de culture, de langue, de religion. Elles portent des chaînes, des chaînes très visibles, bien sûr, dans la partie indienne, des chaînes plus insidieuses, plus invisibles dans la partie canadienne. Et je voulais montrer qu'elles avaient le courage de refuser le sort qu'on leur impose et de se libérer quelque part. Ce sont aussi des chemins de résilience. Patrick ? Le succès du livre ne pouvait qu'inciter des producteurs à vous proposer de l'adapter au cinéma. Mais pourtant, au début, vous pensiez que l'histoire était inadaptable, que mettre à l'image trois histoires différentes, dans trois langues différentes, sur des continents différents, c'était impossible ou très compliqué ? Oui. Moi, j'avais passé 15 ans à travailler comme scénariste, comme réalisatrice dans le cinéma. Donc, je connais bien la complexité de monter des projets. Et je savais que trois continents, un tournage en trois langues, ça risquait d'être très ambitieux, très cher. Et je m'étais dit, quand j'ai choisi la forme romanesque pour écrire cette histoire, je me suis dit, là, j'aurais une liberté complète. De toute façon, au cinéma, on dirait que tout est trop cher ou trop compliqué. J'étais d'autant plus surprise de recevoir tous ces appels de producteurs quand le livre est paru, qui me proposaient de l'adapter. Alors, on va vous voir dans ces images-là qui défilent sur le tournage et en train de diriger vos comédiennes. Qu'est-ce qui vous effrayait le plus dans cette aventure ? Ou vous vous effrayait, ou vous excitez, peut-être, en tout cas dans l'adaptation cinéma ? Je crois que ce qui m'effrayait le plus, c'est aussi ce qui m'excitait, c'est-à-dire de me dire que j'allais me retrouver aux quatre coins du monde, à diriger des équipes dans des langues que je ne maîtrisais pas. Je parle anglais pour la partie canadienne. J'ai pris des cours d'italien, mais je ne parlais pas du tout hindi. Je n'avais jamais fait cet exercice-là de diriger des comédiens dans une langue qui n'est pas la mienne. Et puis, c'était aussi l'idée de m'adapter à des manières de travailler très différentes. On ne travaille pas du tout de la même manière dans une équipe de 250 personnes en Inde qu'au Canada, où c'est davantage à l'américaine. Donc, pour moi, le challenge, c'était de m'adapter. Donc, avec des styles de réalisation différents. Avec aussi des styles de réalisation différentes. On a choisi de tourner avec trois caméras différentes, trois types d'octiques différentes. Et en même temps, je devais toujours garder à l'esprit que j'ai raconté une seule et même histoire. C'est bien un seul et même film à travers trois brins de 13 différents. Et ça, c'était aussi un défi pour moi de garder toujours en tête cette continuité-là. La petite Sajja, qu'on a vu tout à l'heure, qui joue la fille de l'héroïne indienne, est une enfant des rues, âgée de 9 ans. Elle vient du bidonville le plus pauvre de Delhi. Elle est pleine de poux quand vous la trouvez. Elle m'en dit la plupart du temps pour se nourrir. On va regarder un extrait qui montre la complicité entre vous deux. Comme sa naissance n'a jamais été déclarée, il a même fallu lui fabriquer de faux papiers pour qu'elle puisse prendre l'avion et se rendre sur le lieu du tournage. Est-ce que vous avez réussi à la sortir de la rue, à la sauver en quelque sorte ? Oui, mais c'est une promesse qu'on lui avait faite sur le plateau. Pour moi, il était impensable qu'à la fin du tournage, elle avait passé deux mois avec nous, elle regagne son bout de trottoir. C'est une enfant qui dormait sur le trottoir avec sa famille. Et je lui avais promis aussi qu'on l'aiderait à rentrer à l'école. Ça, c'était son grand rêve. Elle ne savait ni lire ni écrire quand je l'ai rencontrée. Et grâce à une ONG fantastique qui s'appelle Salam Balak, qui travaille à Delhi auprès des enfants des rues, on a pu la faire entrer dans un foyer d'accueil où elle vit maintenant. Et elle a commencé son parcours scolaire juste à la fin du tournage. Et elle est première de sa classe. Elle est intelligente, elle est vive. Et c'est pour ça que vous l'aviez choisie ? Qu'est-ce qui fait que vous avez repéré cet enfant et pas un autre ? Moi, je voulais absolument pour ce rôle et d'une façon générale pour l'ambiance de cette partie indienne, je voulais que tout soit réaliste. Donc je voulais une vraie petite intouchable. J'avais dit au directeur de casting indien, je ne veux pas d'une petite fille actrice de Bollywood. Je voudrais quelqu'un d'authentique. Et donc il a envoyé ses assistants dans les bidonvilles, dans les foyers d'accueil, dans les rues. Mais quitte à lui fabriquer des faux papiers d'ailleurs pour qu'elle puisse tourner au départ. Oui, c'est un problème qu'on a eu. C'est que cette petite fille, comme des millions d'enfants, ils sont deux millions d'enfants dans la rue en Inde. La plupart n'ont jamais été déclarés nulle part. Ils n'ont pas d'existence légale. Donc le temps que l'administration indienne régularise la situation et lui permettre d'avoir des papiers, on n'aurait pas pu tourner. Donc pour la petite histoire, on a été obligé de lui faire des faux papiers pour qu'elle puisse monter dans l'avion et nous rejoindre 2000 kilomètres plus loin sur le tournage. La 13, c'est l'histoire de Femfort qui ne faiblissent pas devant l'adversité. Un thème qui est devenu une marque de fabrique pour vous. On le retrouve souvent dans vos œuvres. On peut citer Les Victorieuses qui a été vendue à près de 500 000 exemplaires. Ça, c'est votre deuxième roman. Le troisième, le cerf-volant, 400 000 ventes en France. Ce succès incroyable, c'est la preuve que les femmes ont encore besoin d'être encouragées avec de beaux portraits de femmes et des femmes qui peuvent les relever surtout ou leur donner envie de se relever. En fait, moi, je me sens, en tant que créatrice, je me sens inspirée par les femmes qui m'entourent, par les femmes que je rencontre. J'aime voyager, j'ai voyagé aux quatre coins du monde et à chaque fois, j'essaye de parler avec les femmes que je rencontre. J'aime qu'elles me racontent leurs combats, leurs espoirs, leurs difficultés, leur quotidien. Et je crois que ce sont leurs témoignages qui m'inspirent, qui me donnent envie d'écrire. En fait, c'est vrai que la 13, je l'ai conçue comme une forme d'hommage, mais c'est aussi vrai pour mes autres livres. Ce sont des hommages quelque part aux femmes fortes, courageuses que je rencontre, qui ne sont ni des femmes objets, ni des victimes, qui sont des femmes qui se battent pour leur liberté. Ça, ça me plaît et ça m'inspire et j'ai envie de porter leur voix. Il y a beaucoup de résilience dans la 13, notamment sur toutes les séquences en Italie, avec vos personnages. Elles vous disent quoi après vous avoir lues, vos lectrices ? Les lectrices, après m'avoir lues, d'abord, je suis très surprise de rencontrer des lectrices de tous les âges. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. J'ai vu des grands-mères venir avec leurs filles et leurs petites filles, par exemple, à des séances de dédicaces. Et elle me dit souvent qu'elle se retrouve dans un des personnages, parfois même dans les trois personnages, qu'elle s'identifie, qu'elle se sente proche. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de courriers, après l'apparition du roman, notamment de femmes qui me disaient « J'avais abandonné, je suis malade, j'avais abandonné la lutte et les traitements. Votre livre, il me redonne envie de me battre. » Par exemple, ce genre de lettres, ce genre de témoignages, évidemment, me touche et puis me donne envie de continuer à écrire pour les femmes.